Pour bien comprendre la vie, ce n'est pas en projetant une vie que l'on aimerait qui sera nécessaire, mais ce sera de vivre ce qui se passe maintenant, sans aller se projeter une vie. Parce que quand tu vis ce qui se passe, alors tu as la capacité de voir le mouvement de ce que la vie, elle est. Et la vie, elle se meut dans l'instant où tu respires. Autrement, ce que tu penses de la vie, ce que tu aimerais de la vie, n'existe pas. C'est des choses que tu inventes par ton désir de vouloir une vie qui te convient. Alors que celle qui est là, elle est à apprendre, à surfer dessus, et à vivre tout simplement ce qui est donné, ce qui est manifesté. Et ce qui est manifesté, elle vient de ta sincérité, de ta capacité à être vrai avec tout ce que tu as en toi, avec tes idées, tes comportements. Être vrai, être présent dans ce moment. Et cette présence, il me semble, aujourd'hui dans notre monde, il est très difficile à chacun d'entre nous d'être présent. Parce que nos esprits sont toujours en train de ruminer quelque chose, en train de projeter dans le futur, ou en train de ressasser le passé. Et un esprit de cette nature n'a pas la capacité d'accueillir ce que la vie, elle est. Alors, il est dans la spéculation. Il n'est pas dans le vrai. Le vrai, c'est maintenant. Tout se passe maintenant. Et si tu peux faire en sorte que ton esprit se calme, et tu acceptes de vivre ce qui se passe, ce qu'il y a, toutes les émotions que tu as, acceptez de vivre ça, de vivre dans le moment où tu respires. Alors, il y a une grande intelligence, parce que ton esprit, il est libre de ce que propose le passé. et l'espoir du futur. Donc, tu es dans l'attente de ce qui te donnera, selon toi, selon les pensées que tu côtoies, une vie qui ne soit pas emprunt d'imprévus. parce que la vie, justement, ce moment qui est sublime, qui arrive d'instant en instant, il n'a pas de directive, il n'a pas de couleur. Il est là, il est sans contrôle de ce que l'homme peut penser faire. La vie, c'est quelque chose qui est libre. Et si tu suis sa direction, si tu suis ce mouvement de liberté, alors, ton être sera libre aussi. Cependant, si tu suis ce que l'homme propose, ce que le passé propose, c'est-à-dire l'homme, dans toute sa conscience, il est le passé où il est l'espoir de son futur. Mais rien d'autre. Il est comme ça. Il est un paquet de mémoires qui veut se perdurer dans le temps. Et donc, il fabrique le temps pour pouvoir s'excuser de ne pas être présent où la vie, elle, elle émerge. Et cette vie qui émerge, justement, c'est la joie d'être libre, libre avec ce que la vie propose. Mais, tu vois, depuis des décennies, et des décennies, on a formaté les esprits de nos aïeux. Nos aïeux nous ont formatés et nous, nous formatons aussi nos descendances pour leur dire comment la vie devrait être. Donc, c'est des milliers d'années de conditionnements qui doivent être vus, qui doivent être pris en compte pour qu'on puisse faire en sorte que ce que la pensée propose ne soit pas si importante que ça. Parce que ce que nous avons, c'est justement la connaissance de toutes les expériences que nous avons. mais l'instant présent, c'est quelque chose de sacré puisqu'il n'est connu de personne et il est unique à ton état du moment où tu laisses la vie traverser ton être et opérer à travers ce que tu es. Et ce que tu es, s'il est encombré, la vie ne pourra pas être à son apogée. Il va frapper à la porte. Il va faire tout pour te t'interpeller. Il va faire tout pour que tu puisses regarder les choses en face. la vie, tu ne peux pas l'ignorer pour pouvoir avoir quelque chose que tu inventes toi-même, une vie que tu aimerais, une vie de réussite, une vie de de riche ou de pauvre ou de de ce que tu veux. Mais, en fait, on joue le rôle qu'on aimerait faire pour pouvoir ne pas être face à cette vie qui dérange vraiment. Pourquoi elle dérange ? Parce que tu t'es habitué avec toutes les décennies à voir la vie sous un autre angle, sous l'angle de ce que ta pensée propose. Et la pensée, c'est justement toutes les expériences que tu as eues. Donc, tu te raccroches à ton passé, à toute la connaissance que tu as, et tu penses que c'est ça, la vie. Mais la vie ne peut pas être ce que tu as appris. Certes, il y a eu des moments où tu as appris des choses, mais ce ne sont plus maintenant des choses à côtoyer. Parce que la vie, c'est quelque chose que tu apprends d'instant en instant. tu ne peux pas proposer à la vie que tu attends pour pouvoir la suivre. Parce que la vie ne marche pas comme ça. C'est elle qui propose. Et à toi de suivre. Et à toi de de marcher avec. De surfer sur elle. Et si tu ne surfs pas sur elle, certainement, elle va te bousculer. Parce que tu as tellement des envies, des désirs qui sont contraires à ce que la vie elle est. La vie ne peut pas être désirée. L'amour, la joie ne peut pas être désirée. Si tu la désires, cela va devenir quelque chose que tu te proposes à toi-même. Et tu vas poursuivre ce que tu te proposes à toi-même. Et tu vas t'apercevoir qu'en fin de compte, tu n'as rien. Puisque ce que tu as proposé, ce sont des idées, des pensées qui ont, qui réitèrent ce que tu as vu, ce que tu as expérimenté. mais l'expérimentation ne compte pas. C'est ce que tu as là maintenant, ce que tu fais maintenant, ce que tu vis là, comment la vie elle se meut à travers toi. Est-ce que tu peux l'accueillir sans résister, sans être occupé à autre chose ? Parce qu'on est toujours occupé. On est occupé à se faire de l'argent, à se faire une situation, à se faire une place dans cette société. Et cette occupation empêche la vie de naître, de se mouvoir, parce que tu es occupé à te fabriquer une vie. Donc l'esprit n'est pas présent. Il n'est pas présent à cette envergure qui se manifeste d'instant en instant. et cette présence est nécessaire pour qu'on puisse être directement lié avec ce qui est. Et ce qui est, c'est ce que nous sommes tous. Il n'y a pas moi ou toi ou lui. Il y a la vie. Et la vie, c'est à travers laquelle tout se meut. L'existence se meut ainsi. Autrement, il y a l'illusion. De l'autre côté de la barrière, il y a l'illusion. L'illusion qui propose tout ce qui a été connu et qui veut rester dans ses habitudes et ses traîtrins pour perdurer le plaisir de cette connaissance, de cet enthousiasme qu'on a de vivre avec tous nos plaisirs. Le plaisir du passé, les remords, les regrets, tout ça, on les côtoie et comme on les côtoie, alors la vie n'est pas présente. Il n'y a que cet état d'esprit où on est embarqué dans un moment de délire romantique, amoureux, de quelque chose qui fut, qui a été beau et qu'on rêve de ça. Passe notre temps à rêver mais à ne pas vivre et vivre, ça veut dire que tu deviens acteur de la vie elle-même. Tu mets la vie en place. Quand tu laisses la vie passer à travers toi, tu laisses tes opinions, tes idées, tes conseils, tes croyances, tu les laisses de côté pour laisser la vie se mouvoir et alors à ce moment-là tu deviens acteur tu deviens acteur de ce que la vie propose. Ça veut dire que tu tu crées en fait autour de toi une ambiance pour que les choses soient unies dans dans l'entente, dans la compréhension ou toute critique est bannie, toute comparaison, tout ce que l'on aimerait est banni. Mais ce qu'il y a est présent. Et là, c'est l'état de d'un esprit qui est libre. Sous-titrage Sous-titrage